Alors donc je me présente, je m'appelle Swaiboussane, je représente les propriétaires terriens, je réside à Bignolan, mais régulièrement je suis là à Bignolan, à Kubalan, donc je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Je prends la parole pour expliquer le sens de cette marche. Alors, les parents de Kubalan avaient rencontré en son temps les Monseigneurs, Monseigneur Mexancoli, en sont là pour négocier l'implantation de l'Ikao à Kubalan. Et chose faite, il y a eu beaucoup de petits problèmes, mais les gens ont été tellement diplomatiques qu'ils ont réussi à s'entendre sur quelque chose de bien et qui a abouti à l'implantation de l'Ikao. Ces temps-ci, c'est normal, un groupe d'individus de Kubalan, un petit groupe de jeunes, a fait une marche, deux marches je veux dire, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur l'implantation de l'Ikao. Mais c'est venu d'où ? Les parents de Kubalan, les vieux de Kubalan, ont dit à l'église, « On ne vous vend pas nos terres, mais on vous laisse cède pour que vous puissiez réaliser votre infrastructure. » « Ça va vous servir, mais ça va également servir Kubalan et le Kalounaï. » Quand ils ont fini de construire le bloc pédagogique, l'église s'est rappelée de ce propos. Alors, pour matérialiser cela, on a pensé à écrire un portocole. Et c'est là le début des histoires, des tiraillements. D'aucuns disent qu'ils n'étaient pas d'accord avec la proposition, le protocole qui a été fait par l'église. On leur a dit très bien. « Faites vos propositions. » Les ressources de Kubalan qui sont à Zginchor font leur proposition également. Ceux de Dakar, Zginchor, Bignolant, ont fait des propositions. Au finish, on a fini par écrire un protocole consensuel. Il y a 11 familles, propriétaires terriens, qui ont cédé en fait les terres, je veux dire, et à qui on devait normalement s'adresser pour la signative de ce protocole. Mais nous avons dit que quand on faisait des négociations, il y avait un bon nombre d'individus dans les familles qui n'étaient pas présentes au Réunion. Donc, il va falloir aller dans les maisons individuellement, lire le protocole, l'expliquer dans toutes les langues, pour que tout le monde, que ce soit les femmes, les enfants, tout le monde, soit imprégné de ce qu'on a dit par rapport à ce protocole. Ainsi, 9 familles ont signé ce protocole et 2 sont restées un peu en rade parce qu'ils n'avaient pas bien compris ce qu'on s'était en train de dire. C'est à partir de ce moment que dans les familles où les gens ont déjà signé le protocole, les gens se sont soustraits pour constituer un petit bloc et dire maintenant, ce n'est pas un problème de protocole qui nous oppose à l'UKO. Nous ne voulons plus de l'Eglise à Koubalan. Nous ne voulons plus de l'UKO à Koubalan. Alors, c'est trop tard. Après un si lourd investissement, nous ne pouvons pas comprendre qu'un groupe dise à l'Eglise de s'en allaiser. Aujourd'hui, si on disait à Koubalan de restituer cette somme-là, je crois que Koubalan n'a pas au moins la possibilité de sortir dans les murs de 1 milliard. Et ils sont à 1 milliard et demi d'investissement. Donc, je crois que c'est trop tard. C'est ainsi que nous avons dit, si on continue à les laisser dire ce qu'ils sont en train de dire, ils penseront qu'ils auront raison, alors qu'en réalité, ils n'ont pas raison. Voilà, c'est pourquoi nous organisons cette marche. Alors, vous sifflons la fin de la récréation. Voilà, effectivement, nous sifflons la fin de la récréation. Pourquoi ? Parce que quand on posait la première pierre de cette université, c'était le halif des Kalounaï qui a posé la première pierre. C'est la raison pour laquelle c'est tout le Kalounaï qui est venu pour siffler la fin de la récréation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada